Musique Et bien bonjour à tous c'est Didy Léo J'espère que ça se rend vous allez tous bien Pour la part c'est le cas aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel Où je vais vous expliquer comment faire des textes floutants en couleurs Comme vous pouvez le voir ici, là bas, ici, un peu partout en fait sur cette map Allez c'est parti Alors la première chose que vous allez faire c'est vous donner un command block Pour ça vous allez noter la commande que je suis en train d'écrire actuellement Ou vous copiez-collez celle qui est dans la description Voilà elle est très simple Vous allez poser un command block et vous allez aller tout de suite sur internet Donc vous allez voir que ce tutoriel est très très simple Vous allez vous rendre sur le site internet qui sera dans la description Qui est un site très très simple réalisé par un anonyme Qu'on remercie tous d'ailleurs Et dans la fenêtre du milieu vous allez mettre la commande qui sera dans la description C'est à dire celle-ci Et à un moment vous voyez qu'il y a marqué texte Il y a un texte entre guillemets Et bien c'est là que vous allez mettre votre texte à vous Vous voyez que la commande est pas très très longue Elle est assez courte Et bien quand il y a marqué texte entre guillemets vous enlevez texte Et dans les guillemets vous allez mettre votre texte à vous Alors en fait pour mettre en couleur Parce que c'est quand même le but de mettre en couleur Vous allez mettre le petit symbole qui est sur la touche du 1 Sur votre clavier Voilà donc le symbole que je vous mettrai maintenant à l'écran Et derrière vous allez mettre donc le numéro de la couleur Donc ça peut être soit un chiffre soit une lettre Donc nous on veut marquer ceci est une plage orange Donc parce que sur Minecraft on est sur la plage Donc on veut qu'il y ait un texte flottant en couleurs Ou il y a marqué vous êtes sur la plage par exemple Donc on va prendre la couleur E qui est le jaune je crois De tête vous êtes voilà sur une plage Ou sur la plage Et plage on va l'écrire en orange Et orange de tête c'est le 6 Donc juste avant plage on met le petit symbole avec le 6 Et là on peut écrire plage Donc vous voyez comment se fait la commande En fait tout simplement avant chaque texte si vous voulez rajouter une couleur Vous mettez le petit symbole Si vous voulez par exemple que le sur Ou genre le la Vous voyez on dit que vous êtes sur la plage Et bien le la on va le mettre en blanc Et bien on va mettre le petit symbole avec le F Parce que le F c'est la couleur du blanc Là vous cliquez sur ok Et en haut à gauche vous avez une fenêtre Vous allez cliquer n'importe où Vous allez faire CTRL A CTRL C Donc en gros vous prenez tout Vous faites copier coller Donc CTRL C Et ensuite voilà copier On se retrouve sur Minecraft Voilà on est donc sur Minecraft Avec notre commande bloc qu'on a posé tout à l'heure Et dans le commande bloc Vous allez rentrer la commande Donc voilà vous faites done tout simplement Ensuite vous allez poser un petit bouton dessus Et vous allez ou plutôt vous allez poser un bloc de redstone dessus Hop comme ceci Vous posez un bloc de redstone dessus Et automatiquement il y aura un panneau qui va apparaître Vous faites clic droit sur le panneau Voilà il y a marqué clic dessus Vous faites clic droit Hop clic Et ensuite vous retournez dans le commande bloc Et là il y a de la couleur Donc maintenant en fait Vous voyez que Vous allez choisir l'endroit où vous voulez qu'affiche le texte Donc par exemple si on met 1 Le texte va se mettre assez haut Genre par exemple sur l'active Vous voyez que là vous êtes sur la plage Il est assez haut Et vous voyez que c'est en jaune Blanc Orange Si vous voulez qu'il soit un peu plus bas Par exemple on peut mettre 0 0 bah il va apparaître un peu plus bas Vous voyez hop il est juste ici Si vous mettez au début de la commande Par exemple moins 1 Donc c'est toujours sur le deuxième Le deuxième apostrophe là Enfin je sais pas comment s'appelle ce symbole là Mais c'est toujours sur le deuxième symbole Si vous mettez moins 1 derrière Bah là hop ça va apparaître ici Si vous mettez moins 5 Hop Moins 5 Et bah là ça va apparaître dans le sable Vous voyez dans le sable il est là haut Alors toujours C'est indépendant de la gravité C'est à dire que Il y a beau avoir un bloc en dessous Un bloc en bas Quoi que ce soit De toute façon Ça restera sur place Quoi qu'il arrive Alors après si vous voulez en enlever un Vous voyez que là on en a 4 Et il va falloir en enlever un Et bien vous allez faire Arrubaz Non slash kill Arrubaz E Ensuite Bah vous mettez la commande Que je suis en train d'écrire maintenant Dans le chat Ou alors la commande qui sera dans l'inscription Ensuite en gros vous allez Kill tous les armor stands Virgule Qui seront dans un rayon de 1 Par exemple Donc là vous mettez bien Sur le truc Alors attention Vous mettez pas trop bas ni trop haut Sinon Il est possible Donc vous voyez là je suis trop haut Donc là On va se mettre en game mode 3 Moi ce que je vous conseille de faire C'est de vous mettre en game mode 3 Vous voyez quand on se met en game mode 3 On voit où sont les armor stands Vous voyez là on les voit Bah par exemple on va enlever lui Et bien on se met sur l'armor stand Et là hop On écrit la commande de tout à l'heure Donc dans un rayon de 1 On va kill tous les armor stands Boum Et là il a disparu Vous voyez par contre Quand vous en avez 3 comme ça Ça peut être assez délicat Vous mettez ici Vous mettez assez bas Par exemple si vous voulez pas Que les deux du dessus soient niqués Hop Là on en a cassé Un seul Donc là on a réussi Par contre si vous voyez Si vous mettez un peu comme ça En mode je vais détruire que celui du bas Il y a une chance Voilà Que les deux disparaissent d'un coup Donc faites attention Soyez assez vigilant Vous pouvez vous remettre en game mode 1 Et vous pouvez le refaire Il n'y a pas de problème Vous voyez c'est juste ici Vous pouvez même enlever ça Même en étant game mode 1 Mais c'est juste plus facile Quand vous êtes en spectateur Voilà Maintenant vous pouvez aller Vous pouvez vous connecter à votre map En 1.8 ou en 1.9 Ça l'affichera Juste ne faites pas ça en 1.9 Voilà Je tiens à préciser également Que si vous voulez en mettre un par dessus l'autre C'est à peu près 0.3 de différence Donc vous voyez que celui là Il est à 1 de hauteur Par rapport au command block Si vous voulez rajouter le même texte Ou un autre texte Voilà Là je vais pas en faire un autre Juste pour l'exemple Et bien vous allez mettre 1.33 derrière Ça laisse pas mal de place Et ensuite si vous voulez en mettre 1.2 par dessus Vous allez mettre 1.66 Puis ensuite 2 Donc là si on met 1.33 Vous allez voir que Ça va apparaître juste au dessus Que le premier Vous voyez là c'est assez lisible Si vous voulez vraiment Qu'il y ait plus de place Par exemple vous allez mettre 0.5 de différence Donc là A 0.5 Vous voyez hop Voilà il y aura quand même plus de place Donc c'est à vous de choisir Et moi je voulais quand même préciser Que j'ai appris à faire ça Grâce à un autre youtubeur Que je mettrai dans la description Parce que voilà Moi je trouve que ça se fait pas quand même De pas le citer Alors que ce système Enfin surtout le site internet J'aurais jamais eu accès Sans sa vidéo Voilà En tout cas j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Pour suivre le prochain tutoriel Et à liker et commenter Pour aider les prochaines personnes Qui cherchent un tutoriel comme ça Ça fera monter la vidéo Dans les résultats de recherche Voilà moi je vous remercie Je vous dis à la prochaine N'oubliez pas de geeker Sans pour autant trop geeker Tchuss C'était Didileo Un peu malade Sous-titres par Jérémy Diaz